coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième page sur le thème halloween alors je continue toujours sur le même carnet donc en fait toutes les pages sont réalisées sur ce carnet et toujours pareil pages collées deux par deux je mets une couche de gesso avec le rouleau de bricolage j'en profite pour enlever quelques petits poils de taïko que j'aurais pu laisser parce que ça aurait pu faire de la structure mais bon j'ai décidé de les enlever et me voilà partie pour faire une deuxième petite page halloween je m'éclate beaucoup avec ces petites pages là c'est que la deuxième j'espère que je vais réussir en faire plein d'autres donc voilà je sèche le gesso puis je viens toujours avec le même pochoir mettre la pâte structure cette fois ci je vais pas faire tout le pochoir mais je vais faire un peu les deux toiles d'araignée c'est bon je retire le pochoir et je viens sécher comme il faut la pâte de structure évidemment avant je retire toujours les toutes petites parties que je ne souhaite pas garder sur la page ça c'est comme à chaque fois que j'utilise la pâte structure je fais pareil s'il y a des petits morceaux qui ne me conviennent pas je les enlève tout simplement et puis je viens bien sécher une fois que tout est bien sec je vais venir utiliser cette peinture normalement c'est pour le verre et la porcelaine ou un truc comme ça ou des faillances je sais pas trop quoi mais moi je vais détourner pour faire de l'art journal j'aime bien le côté un petit peu brillant qu'elle donne voilà là c'est un tube qui était entamé depuis un moment et c'est un petit peu épaissi donc elle se mélange moins bien mais vous allez voir je vais venir détaler un peu avec le doigt et ça va aller très bien comme ça et j'adore sa couleur je vous ai dit pour la première page Halloween que j'allais utiliser des couleurs qui sont pas forcément dans les couleurs d'Halloween comme l'orange ou le violet je vais les utiliser aussi bien sûr d'ailleurs je l'ai déjà utilisé mais je vais aussi essayer d'utiliser d'autres couleurs voilà au fait ce que je souhaite faire c'est de garder un petit peu quelque part que ça rappelle un peu Halloween mais pas forcément que ce soit complètement que dans les couleurs d'Halloween et ici c'est vraiment une couleur un petit peu spéciale que j'aime beaucoup et voilà j'avais envie de l'utiliser et vous voyez elle se mélange très bien avec de l'eau et puis en séchant ça donne un aspect un petit peu brillant que j'aime beaucoup donc voilà vous savez que j'adore détourner les choses je l'ai déjà essayé et ça bouge pas avec le temps donc il n'y a pas de soucis avec cette peinture je l'avais trouvé chez Nose mais ça fait plusieurs années voilà donc il y a celle là il y a celle pour les tissus et tout ça bon bah on est parti pour cette couleur on verra bien ce que ça va donner par contre c'est vrai que c'est des peintures qui tiennent bien une fois qu'elles sont mises c'est assez difficile à enlever ou à estomper etc donc voilà faut juste le savoir et vous voyez qu'en poussant ça fait aussi plusieurs reflets enfin plusieurs tonalités de couleurs j'aime beaucoup là j'ai eu un petit souci avec mon spray je sais pas à force de l'utiliser n'importe comment il était un peu sale donc j'ai j'ai pris le deuxième tout simplement et je vais venir mettre de l'encre de chine noire lui aussi il est un peu bouché donc je coupe juste le petit bout et ça y est c'est parti il n'y a pas de problème il y a que des solutions et comme je vous disais pour la dernière page avec le thème Halloween ce qui est formidable c'est qu'on peut vraiment s'éclater avec le noir et avec les tâches et avec les coulures et avec tout ce qu'on veut ça reste vraiment très bien dans le thème en tout cas moi je trouve que ça va super bien avec le thème Halloween toutes ces choses qui sont pas nettes qui sont pas très travaillées très carrées voilà j'ai enfin trouvé le mot et puis justement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème parce qu'il y a une liberté qui a pas sur d'autres thèmes en tout cas on va dire qu'on peut se permettre encore plus de choses et là vous voyez c'est à peine si on met la couleur et on laisse faire franchement ça se fait tout seul elle coule toute seule là où on veut il n'y a pas de problème j'adore j'adore voir les encres couler comme ça d'elles-mêmes en fait on les pousse juste un petit peu et elles se placent parfaitement où elles doivent être placées j'adore évidemment comme d'habitude à certains moments de la page ça ressemble pas à grand chose donc c'est toujours pareil il faut attendre il faut attendre la fin pour voir le résultat et pour voir ce que ça donne mais c'est vrai que bon si on regarde comme ça là à ce moment précis c'est sûr que ça donne pas trop envie mais bon vous allez voir ça peut s'arranger ça peut s'arranger donc avec une lingette humide je viens enlever un petit peu tout ce qui a débordé enfin en tout cas enlever un maximum quand il y a du gesso en bas ça s'enlève assez facilement par contre s'il n'y a pas de gesso c'est pas la peine ça va boulocher ça va faire n'importe quoi c'est pas la peine d'essayer puis je viens sécher le tout et je vais venir travailler les parties blanches avec du gesso blanc et je sais pas si vous pouvez voir quand je bouge vous voyez quand je bouge la page comment la peinture elle est un petit peu brillante un petit peu un petit peu sans sécher voilà voilà j'ai osé le dire mais n'ayez pas peur c'est rien tout va bien se passer et voilà mon gesso blanc pour mettre toutes ces parties blanches j'essuie mes doigts entre temps parce que je veux garder les extérieurs bien blanc et mélanger un petit peu pour faire un peu brumeux entre les couleurs et le blanc vous voyez je m'exprime peut-être mal mais vous voyez comment ça fait sur la page des parties bien blanches et d'autres parties où c'est un petit peu gris brumeux et une fois que j'ai fini d'étaler le gesso je viens sécher à nouveau pour pouvoir par la suite continuer de travailler la page sans avoir de soucis et je viens créer un petit peu les arêtes de page là où il y a du noir je vais venir mettre avec de l'encre noire et un pochoir quelques petits chiffres quelques petites bricoles comme ça vous savez que ça c'est pareil j'aime beaucoup 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 utiliser tout ce qui est chiffres lettres etc sur mes pages et là je vais venir faire quelques petits tamponnages encore une fois cette page n'a rien de bien compliqué c'est juste voilà un petit peu de lâcher prise un petit peu de comme ça vient et puis on obtient une page Halloween moi je m'éclate avec ce style de page c'est vraiment des pages zéro prise de tête et franchement c'est un bonheur à réaliser j'espère vraiment que ça va pas faire fuir tout le monde ces pages d'Halloween parce que même si c'est Halloween les techniques restent les mêmes et on peut quand même apprendre des choses malgré tout même si on n'aime pas forcément le thème on peut l'appliquer à d'autres choses il suffit de changer de pochoir de changer de couleur ou même de garder la même couleur mais de changer uniquement le pochoir et ça y est on peut partir sur complètement autre chose avec une autre image et ça y est voilà là c'est parce que c'est le thème Halloween mais bien sûr qu'on peut l'appliquer à n'importe quel thème il n'y a pas de problème là-dessus vous voyez là je mets des gouttelettes noires sur les frontières au fait moi j'appelle ça les frontières vous savez quand ça passe la couleur au blanc je dis toujours que c'est une frontière je ne vous l'ai jamais dit en vidéo je ne crois pas mais moi j'ai toujours appelé ça la frontière voilà mon image du jour et une étiquette ça m'énerve et cette fois-ci l'étiquette n'a rien à voir avec mon ressenti mais plutôt avec la tête de la dame elle a l'air très énervée et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cette étiquette je viens mettre par-dessus quelques petits tamponnages écriture comme d'habitude elle est quand même très sexy cette dame je trouve même si elle est très énervée et je mets un petit tamponnage bout quelques gouttelettes blanches quand même et ça y est la page elle est déjà terminée vous avez vu à quelle vitesse on fait des pages d'Halloween quand même bon vous l'aurez compris moi je m'éclate donc j'espère que vous aimerez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces pages je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt